pardon je suis malade si ça ne se voit pas j'ai décidé de faire une full face pour faire diversion est ce que ça marche pas du tout mais c'est pas grave aujourd'hui on parle de des livres que j'ai lu au mois de novembre mais vu que je suis un peu en retard et que je sais pas si je vais faire décembre je vais juste vous parler de tous les livres que j'ai vu jusqu'à maintenant dont je vous ai pas encore parlé ce qui fait dix livres en tout donc je vais essayer d'être rapide et efficace sachant qu'il ya tous les livres que j'ai vu dans mon blog sur les mordeurs mystery donc cela on va les passer vite donc le premier est dans the silent patient franchement c'est au final de tous les mordeurs mystery que j'ai lu pour ce vlog celui que j'ai préféré même si comme je l'avais déjà dit à la fin ça reste quand même un genre qui me qui m'amuse pas que genre quand je lis ok il ya tout le côté omg qu'est ce qui s'est passé je veux savoir le plot twist de fin et tout mais je sais pas le toute l'atmosphère et tout cas autour c'est pas des lectures que je trouve fun donc même si je l'ai trouvé cool et objectivement genre bien écrit et tout ça je sais que j'irai pas creuser plus loin ni pour cette auteure ni pour ce genre donc voilà je trouve que je lui avais mis trois étoiles ensuite j'ai lu the virgin suicide de jeffrey eugénie et comme je vous l'avais dit pareil dans mon vlog j'ai bien aimé le mood l'ambiance et tout mais j'ai eu un peu de mal je trouve que c'est une lecture un petit peu difficile c'est assez dense et très flou très on sait pas trop ce qui se passe les personnages agissent pas comme des personnes normales enfin je sais pas et je comprends pas trop quel est le message qui a voulu nous passer l'auteur à travers cette histoire ce livre m'a fait me sentir un petit peu débile je vous l'ai dit mais j'ai quand même besoin d'aimer je lui ai mis trois étoiles et en plus il est très beau donc je suis contente de l'avoir c'est mon côté superficiel j'assume pas de soucis ensuite j'ai lu pareil toujours dans le même vlog every last secret de ar torré que j'ai vraiment 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 pas aimé mais au moins il avait le mérite d'être court et d'être facile à lire je crois que j'ai mis deux étoiles du coup et le plot twist était hyper prévisible et j'ai pas passé un bon moment pendant tout le corps le gros de l'histoire parce que j'avais l'impression qu'il se passait rien et donc je me suis fait chier et à la fin même le truc qui est censé être le big reveal était ultra prévisible donc c'était pas forcément satisfaisant non plus la fin en plus d'être assez cringe dans les thèmes abordés tout le côté deux personnages féminins qui se battent pour un homme et tout flemme flemme donc voilà déception clairement j'irai pas c'est ce qui me fait dire que j'irai pas chercher plus loin avec ce genre et avec cette autrice en particulier et pour finir j'ai lu gone girl ou les apparences en français de Gillian Flynn qui m'a saoulé aussi on va pas se mentir en fait les deux moitiés m'ont saoulé pour des raisons différentes toute la première moitié juste le personnage principal masculin m'était absolument exécrable je ne l'aimais pas du coup ça me saoulait de suivre l'histoire et après dans la deuxième partie quand on a eu un peu le reveal de on connaît un peu la vraie personnalité de la femme qui a disparu et tout j'ai cru j'ai eu un petit espoir à un moment que du coup j'allais bien aimer dans le sens où elle donnait une énergie kill all men et tout et j'étais là bien sûr c'est ce que j'aime donc de ce côté là j'étais prête à la suivre mais au final c'est juste une meuf qu'elle s'aime de tout le monde et elle crache autant sur les hommes que sur les femmes dans cette histoire et du coup j'étais en mode non j'ai pas très envie du coup ça m'a fait comme je l'avais dit ça m'a fait me rendre compte que le côté un likeable caractère moi j'aime pas trop j'ai quand même besoin de m'accrocher à quelque chose pour pouvoir en avoir quelque chose à faire de des péripéties d'un personnage donc je crois que je lui ai mis deux étoiles aussi au final je suis contente de l'avoir lu et de base je comptais pas regarder le film parce que je me disais j'ai vraiment pas enjoy le livre il y a aucune raison que j'ai enjoy le film l'adaptation mais on m'a dit que la fin différait dans le film donc il y a moyen que je lui donne quand même une chance on sait jamais parce qu'elle a l'air quand même un peu badass la l'actrice qui joue la femme qui a disparu et tout et j'ai l'espoir que justement il prenne plus le regard que j'aurais aimé avoir sur toute la deuxième partie de l'histoire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il y a moyen que dans les prochains jours je le regarde ensuite je vous avoue que j'ai commencé à être un peu burn out niveau lecture parce que les 500 pages de Gone Girl clairement elle m'avait fatiguée du coup je me suis tournée vraiment beaucoup sur de la non-fiction ah non attendez avant ça très 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 rapidement vraiment c'est super court j'ai lu The Yellow Wallpaper qui est une toute petite nouvelle qui est vraiment genre dans les bases des ouvrages féministes qui a été publiée en 1892 donc pour vous dire et je m'attendais à rien je savais pas trop de quoi ça allait parler et tout et j'ai trouvé ça vraiment super cool en fait c'était court et efficace et c'est la première fois qu'une nouvelle me donne une aussi bonne impression parce qu'habituellement je vous dis toujours la même chose les nouvelles genre je suis en mode je referme le truc je suis là ok quel était l'intérêt de cette histoire je préfère vraiment largement les longs formats mais celle-ci vraiment j'ai été satisfaite à la fin j'étais là ouais donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire en gros c'est juste l'histoire d'une meuf qui on va pas se mentir elle est en dépression je sais plus si c'est dépression postpartum ou autre comme ça et son mari qui est médecin et tous les hommes autour d'elle lui conseille de genre rien faire rester toute seule dans sa chambre ne pas écrire de pas lire de rien faire parce que à ce qu'il ça aggraverait sa condition sauf que c'est le contraire en fait c'est ça qui lui permettrait de s'en sentir mieux mais voilà quoi on n'aime pas une femme qui pense par elle même à l'époque en tout cas et encore un petit peu maintenant et bref c'est la parfaite histoire de comment les hommes gaslightent les femmes quoi on va pas se mentir et j'ai beaucoup trop aimé et en plus j'ai été vraiment contente de l'avoir lu à ce moment là parce que du coup le prochain livre dont j'allais vous parler j'allais vous dire que je me suis vraiment beaucoup tournée vers la non fiction vu que j'avais du mal à me rentrer dans une nouvelle histoire et tout j'ai lu futur de laurent bastide et à plusieurs reprises elle mentionne the yellow wallpaper du coup j'étais contente de l'avoir lu pour avoir la ref quoi genre dans l'intro elle dit pourtant elle ne rêve pas il y a bien une femme à libérer dans cette chambre elle même écrasée sous le poids du patriarcat voilà ça vous donne ça vous donne l'ambiance de ce livre je l'ai dévoré vraiment je l'ai lu en deux jours je ne pouvais pas m'arrêter je l'avais déjà dit avec présente mais je les retrouvais encore là laurent maintenant vous voyez j'ai pris l'habitude de dire laurent bastide non laurent bastide elle a vraiment une façon d'écrire tellement facile genre ça coule super facilement elle écrit avec une bienveillance en mode tu sais pas de quoi je parle t'inquiète pas je vais t'expliquer je sais pas comment dire mais c'est vraiment la vulgarisation parfaite quoi et j'aime pas trop ce mot parce que j'ai l'impression que ça fait un peu une connotation négative vulgarisation mais en gros c'est ça quoi et j'étais vraiment contente de tous les thèmes qu'elle a abordé parce que donc le souci c'est comment le féminisme peut sauver le monde et en gros elle va parler du féminisme anti carcéral et à la fin elle parle aussi de l'écoféminisme qui sont deux courants du féminisme qui est que qui m'intéresse et dont on parle pas trop sur la scène académique française on va dire donc j'étais contente que elle en parle et particulièrement surtout sur le chapitre sur le féminisme anti carcéral pour ceux qu'on lui présente à la fin dans la conclusion elle parle de comment sa soeur a été victime d'un féminicide et a été tué par un type qui la harcelait depuis des mois et qui s'est pointé le jour de sa soutenance à son école et qui a tiré sur elle avec un fusil à bout portant et quand j'avais lu présente cette histoire m'avait absolument dévastée j'étais là je pleurais toutes les larmes de mon corps et quand elle avait fait la promo présente elle n'en avait pas parlé du tout parce que c'était la première fois qu'elle rendait cette histoire publique et là du coup quand elle faisait la promo de futur elle a réussi à en parler et du coup à travers ce livre on a aussi un petit peu son cheminement par rapport à cette histoire et comment elle a évolué et comment elle a grandi et comment elle s'est guérie entre guillemets même si tout n'est pas fait mais vous voyez ce que je veux dire et du coup ça m'a fait grave plaisir et du coup forcément quand elle parlait du féminisme anti carcéral c'était teinté de sa propre histoire par rapport à cette cette tragédie après le seul truc c'est que à la fin cette fois ci dans la conclusion elle parle de de la place de la colère dans le combat féministe et elle dit que justement elle a réussi là à l'heure où elle écrit ce livre à laisser tomber sa colère et à pardonner et tout et bon j'étais en mode je suis contente pour toi j'espère pouvoir dire de même un jour mais pour l'instant là j'ai c'est les limites j'ai pas réussi à connecter jusque là par rapport à elle pour l'instant moi je suis bien avec ma colère y'a pas de souci mais bref dans tous les cas je recommande 5 étoiles et pour moi bah ça devrait être un must read pour tout le monde quoi clairement ensuite j'ai écouté un audiobook donc pareil non fiction c'est what my mother and I don't talk about 15 writers break the silence c'est une collection d'essais dirigé par michelle philgate et en gros donc comme le sous titre l'indique c'est genre 15 auteurs et autrices qui vont chacun à leur manière raconter leur histoire et leurs relations avec leur mère et donc ça s'ouvre sur l'histoire de michelle philgate qui elle raconte l'histoire du fait qu'elle a été agressée sexuellement par son beau père et comment sa mère n'a pas fait grand chose par rapport à tout ça même quand elle lui a dit donc ça commence fort mais je sais pas trop quoi dire parce que c'est littéralement l'histoire de ces gens donc j'ai pas envie de critiquer leur histoire c'était vraiment dans ce genre de truc on connecte avec certaines histoires et pas forcément avec d'autres parce que forcément on se retrouve dans certains éléments et pas dans d'autres mais dans tous les cas c'était intéressant de voir aussi les différents points de vue il y a toujours des similitudes dans ce genre d'histoire donc le fil conducteur comme vous l'avez compris avec le titre c'est tous toutes ces choses que ces auteurs et autrices ne peuvent pas ou n'arrivent pas ou ne veulent pas aborder avec leur mère en particulier le seul truc qui m'a un peu manqué en fait dans cette histoire c'est que c'est au niveau du format en fait c'est que c'était vraiment un chapitre un auteur qui parle et puis point après on n'en reparle pas en fait quand je lis des des non-fictions avec des témoignages moi je préfère plutôt le format où l'auteur ajoute son analyse en fait et là c'était vraiment des chapitres bien séparés les uns des autres et laisse le lecteur se débrouiller avec les histoires et en retirer et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé un petit peu d'analyse derrière et de connecter les points entre tout ça et tout c'est un peu à ça que je m'attendais mais dans l'ensemble ça reste cool je crois que je lui ai mis cinq étoiles encore une fois parce que bah voilà quoi c'est l'histoire des gens donc j'ai pas envie de dire j'aime pas trop ta vie j'ai un mec trois étoiles non mais en tout cas je sais pas si je recommence si c'est un truc qui peut vous intéresser soit mais à regarder les trigger warning parce que forcément ça en est rempli on va pas se mentir après je sais plus à quel moment je l'ai lu c'est pas du tout chronologique mais j'avais commencé aussi à écouter everything I know about love de Ali Dolly Alderton mais je l'ai dit NF parce que c'était pas encore une fois ce à quoi je m'attendais au niveau du en fait j'ai trouvé que le titre était vraiment très pas représentatif de ce qu'on trouve dans le livre au final c'est juste ses mémoires et j'ai trouvé que c'était un peu brouillon on parle de tout on parle de sa vie on parle de comment elle a fait la fête et bu plein d'alcool quand elle était jeune et tout et c'est pas trop ce que j'étais venue chercher au vu du titre everything I know about love donc j'ai préféré arrêter aussi je me suis dit je sais pas peut-être que c'est intéressant pour ceux qui connaissent cette personne mais vu que moi je la connaissais pas je me suis dit enfin voilà j'arrivais pas à connecter avec l'histoire et j'en retirais rien donc j'ai préféré arrêter et plus tard dans le mois j'ai acheté et là j'ai trouvé au final ce que j'étais venue chercher à propos d'amour de Belle Hooks donc en anglais le titre c'est all about love et c'était ça en fait que je voulais ce que j'ai pas trouvé dans everything I know about love je l'ai trouvé dans celui-ci j'avais pas du tout prévu de le lire je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête mais ces dernières semaines je sais pas si c'est parce que il y a eu une réédition ou quoi mais je l'ai beaucoup vu tourner sur internet et tout donc ça m'a donné envie au vu de la déception qu'en plus avait été everything I know about love et donc dans ce livre Belle Hooks pour ceux qui la connaissent pas c'est une militante afro-féministe qui est née dans les années genre elle est morte l'année dernière née en 1952 et en fait moi j'avais déjà entendu parler d'elle la première fois que j'ai eu affaire à elle c'est quand j'étais quand j'écrivais mon mémoire en master parce que forcément je lisais beaucoup d'essais féministes et tout elle était souvent mentionnée donc c'est une personne qui a fait beaucoup de travail aussi par rapport à l'intersectionnalité qui importante dans le milieu mais j'étais jamais aller regarder ses ouvrages parce que je crois que j'étais un peu impressionnée j'avais peur que ce soit trop advanced pour moi mais au final pas du tout enfin genre j'ai eu aucun problème à lire en tout cas celui ci je sais pas si avec un autre ce sera pas la même chose mais en tout cas avec celui ci j'ai pas du tout eu de problème je vais vous lire le résumé parce que j'ai l'impression que ce sera la meilleure façon vous ayez une idée de quoi ça parle définissant l'amour comme un acte et non un sentiment bell hooks démontre démonte tous les obstacles que la culture patriarcale oppose à des relations d'amour saine et envisage un art d'aimer qui ne se résume pas aux frissons de l'attraction ou à la simple tendresse recourant à la philosophie morale comme à la psychologie elle s'en prend au cynisme narquois qui entoure les discussions au sujet de l'amour et s'attache à redonner toute sa noblesse à la possibilité de l'amour dans une perspective féministe voilà vraiment quand j'ai eu le résumé j'étais là oui c'est exactement ça que je voulais mais à la fin je lui ai mis quatre étoiles parce que j'ai eu le sentiment que seuls les premiers chapitres répondent vraiment à ce qui est dit là et après sur la fin j'ai eu un peu le sentiment que ça partait un peu dans tous les sens et je me sentais moins encore une fois je connectais moins avec ce qui était dit il y a eu le même problème qu'un peu avec la fin de futur où elle parlait beaucoup de la notion de pardon que c'est quand on pardonne qu'on arrive vraiment à être en paix avec soi-même et tout et c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que c'est très teinté de misogynie en mode les femmes ont pas le droit d'être en colère et elles doivent pardonner c'est la seule façon pour elles d'avancer et tout alors que non moi pour l'instant je tiens à ma colère encore une fois bref sans rentrer dans les détails mais aussi l'autre truc c'est que au vue du résumé et ce que j'en ai entendu parler on peut penser que c'est focus sur l'amour genre romantique alors que pas forcément dans les premiers chapitres elle parle beaucoup de l'amour qu'on reçoit des parents en tant qu'enfant après elle parle de l'amour pour soi même elle parle aussi de l'amour en amitié donc ça couvre vraiment un terrain plus large que juste les relations amoureuses on va dire donc ça c'était cool mais voilà il y a eu des chapitres qui ont il y a eu des skips pour résumer il y a eu des skips dans les chapitres mais dans l'ensemble très cool et des concepts inédits et j'ai beaucoup aimé et j'en recommande et du coup j'ai mis 4 étoiles et du coup hier j'ai décidé de me déterre et j'ai lu les deux derniers tomes que j'avais déjà de l'attaque des titans donc le tome 6 et 7 encore une fois j'arrive pas trop à genre rentrer dans les détails de j'ai pas envie est ce que ça sert à quelque chose que je vous dise on en est dans l'histoire et tout non dans tous les cas c'est cool j'ai toujours autant envie d'avancer le seul truc c'est que j'arrive pas encore à reconnaître les personnages je sais pas si c'est parce que j'écarte trop mes lectures entre les tonnes mais à part les personnages principaux les personnages secondaires j'arrive pas encore à les différencier et puis en plus vu qu'il y en a un qui meurt toutes les dix pages c'est compliqué vraiment j'ai un peu de mal avec ça mais je vais continuer vu que là c'est les derniers qu'on avait déjà dans notre bibliothèque avec ma soeur je sais pas si j'ai pas très envie de les acheter je vous avoue je pense que je vais peut-être les mettre sur ma liseuse pour continuer mais du coup voilà actuellement j'ai un peu de mal encore à rentrer dans les livres je suis dans douze mille livres en même temps j'ai commencé le premier chapitre de actes of desperation actes of desperation hier j'ai lu vraiment deux pages donc je peux rien vous dire j'en suis à une soixantaine de pages de lolita j'ai beaucoup de mal à avancer de 1 par le thème mais aussi de 2 par le langage le langlais est un peu compliqué pour moi on va pas se mentir donc voilà et aussi j'ai essayé de reprendre un peu ma lecture de le corps n'oublie rien que j'ai vraiment beaucoup délaissé depuis avant cet été donc j'ai envie de reprendre un petit peu donc voilà j'ai vraiment 12000 là c'est un peu cette fin d'année là c'est compliqué mais avec tout ça j'arrive à 97 livres lus sachant qu'on est donc le 10 décembre il me reste trois livres pour arriver à 100 clairement ça va le faire donc je suis contente voilà dites moi ce que vous avez lu ces dernières semaines ces derniers mois qu'est ce que vous voulez lire d'ici la fin de l'année et je reviendrai bientôt avec mon bilan justement de l'année donc trop hâte j'aime bien cette période de l'année voilà bref j'espère que ça vous a plu et je vous verrai dans une prochaine vidéo bisous j'aime bien cette période de l'année